Alia Story, émission du 10 juin 2018, invité Avital Zilberg, on est parti. Salut à tous, bienvenue, une Alia Story comme vous les aimez, c'est celle d'Avital Zilberg, c'est la petite fille du rabbin Chouchna, je tenais à le préciser en introduction. Ça fera plaisir à ceux qui ont beaucoup suivi votre grand-père. Bonjour Avital. Bonjour. Ça va ? Très bien. C'est bien de commencer avec une petite pensée pour votre grand-père chéri. Ça va être bientôt les 10 ans de son décès, il nous manque beaucoup. Voilà. Donc vous êtes arrivée en Israël à 18 ans. Oui. Seule. Oui. Et vous avez atterri à Jérusalem, pourquoi vous êtes venue en Israël ? Vous veniez de Strasbourg, vous n'étiez pas du tout obligée. Oui, alors d'abord je ne voyais pas mon avenir forcément dans une université en France. C'était pas, c'était, alors à l'époque il n'y avait pas forcément l'antisémitisme qu'il y a aujourd'hui, mais il y en avait un peu un autre, surtout en Alsace. C'était un antisémitisme d'extrême droite ? Oui, on le sentait un petit peu, mais et puis je ne me voyais pas avoir à discuter pour les cours le Shabbat. Je n'avais pas envie de rentrer dans ça, je n'avais pas envie d'avoir à expliquer, je n'avais pas envie d'avoir à me démarquer. À vous justifier. Voilà. Vos choix de vie. Voilà, j'avais envie d'être complètement libre, en fait. Et puis aussi, j'ai toujours été... D'assumer votre judaïsme ? Assumer mon judaïsme, mais surtout j'étais très sioniste. Je pense encore aujourd'hui, c'est quelque chose qui est vraiment ancré en moi. Alors je ne sais pas, j'étais Obna Akiva, mais je ne crois pas que c'est que ça. Je pense que... C'est votre grand-père ? Il était très sioniste. Je sais, c'est pour ça que je pose la question. Oui, je ne sais pas, je ne sais pas. C'est quelque chose qui, pour moi, est une évidence. Ce n'est même pas quelque chose de réfléchi, c'est quelque chose qui vient du plus profond de moi. C'est quelque chose qui doit être... Est-ce que vous parliez l'hébreu lorsque vous avez débarqué en Israël ? Alors pas du tout. J'ai fait option hébreu au bac, alors j'avais appris un texte par cœur. Je ne comprenais pas le texte et j'avais photocopié 17 fois pour qu'il ne tombe que sur ce texte. Et devinez quoi ? Ils sont tombés sur ce texte. Voilà, c'est à peu près mon niveau d'hébreu, quoi. C'était très, très, très sommaire. J'étais à l'école juive, j'étais à l'école Akiba à Strasbourg, mais je n'étais pas forcément une bonne élève en langue. D'accord. Alors vous restez... Vous faites une première année au Marron Emna, une drachia. Vous apprenez un peu d'hébreu, un peu d'anglais, etc. Et c'était une année importante, parce qu'on dit toujours que la première année, elle est fondatrice. C'est un socle pour la suite par rapport aux rencontres qu'on y fait. Alors j'ai rencontré des amis qui sont encore aujourd'hui mes amis parmi les plus proches. J'ai fait comme chaque fille qui fait son Elia. J'ai pris 10 kilos. Et c'est vrai qu'on vit des choses. On était dans l'apnémia, dans l'internat. On a vécu des choses inoubliables. On avait des souris dans le truc. C'était dégueulasse. Ma mère, elle est venue, elle a vu l'endroit. Elle a pleuré devant moi. Alors moi, je me suis dit, mais pourquoi tu pleures ? Elle m'a dit, mais on a un appartement magnifique à Strasbourg. T'as ta jambe pour toi toute seule. Et là, tu te retrouves dans un lit superposé. Avec des souris. Avec des souris et des charmes. C'était dégueulasse. Mais c'était une des années les plus belles de ma fille. C'était une année où j'ai rencontré vraiment des vrais amis. Des gens... Sur qui vous pouvez compter encore aujourd'hui. Ça, c'est beau. Alors, on arrive à l'université. On ne parle toujours pas l'hébreu, n'est-ce pas ? Comment ça se passe ? On pleure à la bibliothèque ? On fait quoi ? Non, d'abord, je ne pleure pas parce que je pense que j'étais un peu inconsciente. Il y a un côté inconscient. C'est-à-dire que je ne réalisais pas du tout. Donc d'abord, il y a eu l'Houl Pancaït. Il y a eu l'Houl Pancaït. Donc l'Houl Pan d'été. L'Houl Pan d'été. J'étais la seule qui ne parlait pas le russe de ma classe. Parce qu'à l'époque, c'était l'Aliya des Russes. C'était avant l'Aliya des Français. J'ai appris quelques mots en russe. Mais j'ai surtout un peu évolué en hébreu. Et puis après... À l'université de Jérusalem ? Oui. OK. Et puis après, après oui, c'était le dictionnaire. C'était rien comprendre pendant des heures, être assis et... En cours. En cours. Alors c'était avant le téléphone portable. On pouvait jouer sur son téléphone. C'était juste avoir envie de mourir, quoi. Essayer sur une chaise. Ça a duré combien de temps ? Plusieurs mois ? Plusieurs semaines ? De rien comprendre ? Oui. Ah non, mais plusieurs années. Ah non, mais j'ai fait communication et sciences politiques. Il n'y avait pas un chiffre que je pouvais reconnaître. Il n'y avait rien. En plus, j'étais un peu dyslexique. Donc... Ah non, c'était long. J'ai fait des rencontres... Salutaires. Salutaires. J'ai rencontré un garçon. Alors c'était intéressant. Il était sourd. Et donc il tapait tout. Il avait quelqu'un qui lui tapait tout. Et en fait, plus moi je me développais, plus je comprenais l'hébreu, plus son audition baissait. Donc lui, il avait une maladie dégénératrice. Et donc en fait, plus moi j'avançais, plus lui... Il regressait. C'est terrible. Ouais, on était tous les deux, les deux bancos un peu, mais... Et en fait... Ça vous a aidé quand même. Ouais, alors lui, il a fait après une thèse, enfin, un mec hyper intelligent, mais il m'a beaucoup aidé. Et puis j'avais aussi une autre amie, Meïtal, qui... Alors elle avait une grand-mère marocaine qui parlait un peu français, donc elle essayait de m'aider aussi. Et c'est vrai que, voilà, je pense que les Israéliens... Sans ce soutien-là, ça n'aurait pas marché. Enfin, moins bien en tout cas. Ça aurait été plus dur pour vous. Ma mère, elle dit toujours que je trouve toujours une solution à mon problème. Ça, c'est comme ça qu'elle m'est définie. Alors, j'aurais trouvé une autre solution. J'allais à la fin des cours chez les Israéliens, qui les premiers avaient un ordinateur avec une disquette. Et je disais, Annie, l'eau, Médaber, Ivrit, Khayav, Isra. Et je donnais ma disquette en disant, vas-y, passe-moi ton cours, quoi. Tu le faisais ? Alors, il y avait certains qui disaient non, et certains qui disaient oui. Et puis voilà, c'était... Tu t'es débrouillée, tu as quand même... Je trouvais toujours une solution. Grâce à ton ami Dico, avec qui tu m'as raconté dormir, c'est ça ? Tu dormais avec le Dico ? J'avais le Dico, oui. Et puis bon, non, mais j'étais... En fait, je golandais, j'étais avec mes copains et tout ça. Et puis à peu près deux, trois semaines avant les examens, là, je réalisais en fait que j'entrais dans ce qu'on appelle la troufette mifranime. La période des examens. Oui, et j'avais plusieurs techniques. Donc j'avais la technique des examens que je fais en juin et les examens que je fais en septembre. Je les garde pour plus tard. Et alors, je n'avais pas le droit à l'erreur. J'étais obligée de réussir tous mes examens parce qu'en septembre, il n'y a pas après d'autres options. Et voilà, je l'ai fait. Et je pense que je ne réalisais pas en fait ce que je vivais à l'époque parce qu'il faut être un peu fou pour faire un truc pareil. Alors, tu ne réalisais pas non plus quand la deuxième antifada est arrivée que la tension était forte, était extrême. Il y avait beaucoup de stress. Et tu ne t'en rendais pas vraiment compte en fait sur le coup. En fait, quand on a 19-20 ans, on trouve que c'est hyper excitant. On se dit, waouh, je suis en train de vivre un truc. Donc, on est passé d'aller tous les samedis soirs sur Ben Yehouda à discuter pendant des heures et machin, à boire un café, à Ben Yehouda qui s'est vidé du jour au lendemain. Les bus qui sautaient, les cafés qui sautaient tout le temps. On se réveillait le matin, on mettait le galate et il nous disait combien il y avait de terroristes qui se promenaient dans Jérusalem. Moi, j'habitais à Jérusalem. Enfin, j'avais un appartement à Jérusalem et j'avais une chambre à Barillane, mais j'étais tout le temps à Jérusalem. Et tout doucement, en fait, on ne s'en rend pas compte parce que ça fait partie de la vie. Ça rentre tout doucement et puis il y a ce stress qui grandit. Un stress qui grandit, qui monte. Voilà, qui monte et puis on apprend à vivre avec. On apprend, c'est comme chaque chose. On apprend et puis on ne s'en rend pas forcément compte. Puis il y a les bus qui sautent tous les jours. Il y a les bus, il y a les endroits qu'on connaît. Il y a des gens qui connaissent des gens. Ça commence à devenir tout doucement de plus en plus proche. Il y a qu'elle feutrait ses fenêtres. Alors au début, on s'est dit, c'est trop cool. On avait acheté plein de scotch et tout ça. Et puis au bout d'un certain temps, on nous disait, il faut toujours continuer. Alors moi, je dormais dans la chambre calfeutrée. C'est avec toutes les odeurs qui ne sortaient pas. Et puis, en fait, on va en France visiter ses parents. Et là, on se rend compte que c'est différent. Ça fait du bien. On lâche la pression. Voilà. Alors une fois, j'étais en France, par exemple, pour le 31 décembre, il y a eu des pétards. Et c'est là que j'ai réalisé, en fait, parce que j'ai sauté derrière une voiture. Je n'avais pas réalisé, en fait, que pour moi, entendre une explosion, ça voulait dire se jeter par terre. Je n'avais pas vraiment d'amis qui sont morts. Mais j'ai vu, par exemple, j'avais rendez-vous une fois au Café Hillel. Et puis, je suis arrivée. J'ai planté la personne. Donc, je l'ai appelée. Je lui ai dit, écoute, finalement, je ne viens pas. Et le Café Hillel a explosé sur Emma Crefaim. Mais alors là, on commence à réfléchir. Si j'y étais, voilà. Et puis, ça creuse, en fait. Donc, vous avez senti, à ce moment-là, un besoin de faire une pause. On va dire ça comme ça. Alors, il y a eu ça. Il y a eu des trucs un peu aussi dans ma vie à moi. Et puis, surtout, je finissais mes études. Il n'y avait pas de travail. Il n'y avait pas de travail. On ne trouvait pas de travail. La situation économique, elle était catastrophique. Il n'y avait pas d'avenir. Tout était sombre. J'avais fait une fois une interview, où je n'ai pas été prise, je tiens à dire, avec Bernard Zanzori. Donc, voilà. Mais il n'y avait pas trop d'options d'avancer. Et donc, je me suis dit, je fais communication. Et si on fait communication, il y a un truc qui est très important, c'est d'apprendre l'anglais. Je vous ai dit, puisque je n'ai pas de travail, je vais partir aux Etats-Unis faire un petit... Un Oulpan. Voilà. Un Oulpan d'anglais. Voilà. Pourquoi pas ? Donc, j'ai appelé deux, trois personnes qui m'ont recommandé. Il y a un programme dans l'Université de Columbia qui est très bien. Et puis, complètement folle aussi, encore une fois. Et pas préparée. Pas préparée. Alors, déjà, remplir les papiers, les visas et tout ça, c'était en anglais. Ce n'était pas facile, mais voilà. Mais tu es partie quand même, donc faire ton Oulpan d'anglais, on va dire. Je suis partie. Pendant trois mois. A priori, à la base, ça devait durer trois mois. À la base, ça devait durer trois mois. Je suis partie à New York, voilà. OK. Donc, comment c'était l'Université de Columbia ? C'était un choc par rapport à Israël ? C'était... Il y a plein de juifs. Il y a une cafétéria cachère dans l'Université de Columbia. OK. C'est-à-dire qu'il y a eu un choc dans le sens où, dans mon programme à moi spécifique, j'étais la seule qui n'était pas asiatique. Tout le monde est asiatique et non juif. Et non juif. Donc, je passais de l'école Akiba à Strasbourg à Mahonimouna à Barilane. Donc, toujours mon petit cocon. À part la boulangère à Strasbourg, je ne connaissais pas vraiment de non juif. Et puis, je me suis retrouvée avec des gens. Alors, il y a eu des anecdotes à mourir de rire. Il y a eu... Tous les jours, ils me demandaient si je mangeais cachère aujourd'hui. Parce que pour eux, c'est comme si je leur disais, je vais manger italien. Et puis, un jour, je devais faire un exposé sur un truc. Alors, je me suis dit, je vais leur expliquer le kibbutz. Mais alors, ils n'ont rien compris. Ils me demandaient d'abord s'il y a un chef qui couche avec tout le monde. Ils me demandent si je dois donner tout mon argent. Enfin, pour eux, c'était une secte. Je venais leur expliquer avec fierté ma secte en Israël. Ils ne comprenaient rien du tout. Et c'était très... Je me suis sentie très seule. C'était loin d'être d'Israël. C'était dur d'être loin d'Israël, pardon. Alors, pendant ces trois mois, c'était salutaire. C'est-à-dire, j'avais besoin de cette pause. J'ai besoin de cette pause. Maintenant, il faut savoir que je suis arrivée en décembre. Maintenant, aux Etats-Unis, à Manhattan, cette année-là, on a touché les moins 20. Donc, moi, j'arrivais avec mes petits pulls en coton. Je n'étais pas prête du tout. Mais c'était pour moi des longues vacances. Trois mois, c'est comme si ça avait été en été. Ça aurait été juin, juillet, août. Je serais partie en vacances. Je serais revenue en Israël après. Donc, voilà. Bon, alors, la route se poursuit. Finalement, il y a des rencontres personnelles qui font que vous allez rester aux Etats-Unis. Vous rencontrez votre mari. Vous allez vivre ensemble à Manhattan presque huit ans. Oui, huit ans. Voilà. Vous êtes loin d'Israël, là, pour le coup. Ça commence sûrement à peser. Alors, déjà, quand il m'a demandé en mariage, je lui ai dit directement. Moi, je suis... D'abord, il avait fait ses études aussi en Israël. Donc, on avait... Il était capable. Il était capable de venir habiter en Israël. Il avait passé le barreau ici. Il était capable de tout. Mais je lui ai dit, voilà. Moi, je suis d'accord. On se marie. Mais on reste cinq ans. On reste cinq ans. Et après, on retourne en Israël. Il y a... Voilà. Et en fait, après sept ans de mariage, donc le temps qu'on se marie, ça avait un an. On l'a fait. Au bout de cinq ans, je voyais que ça n'arrivait pas trop. Je commençais à avoir des doutes. Je me suis dit, il faut peut-être que je me fasse à la vie ici. Mais en fait, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé pour... Il y a eu un déclique ? Il y a eu quelque chose de spécial ? Il y a eu un moment où on s'est... D'abord, je pense que lui aussi, il voulait vivre ici. Et puis... Ça peut aider. Oui. Et puis, on s'est dit à un moment, voilà, on a un tournant. Si on ne le fait pas, maintenant, on ne le fera pas. Le climat avait changé aux Etats-Unis aussi, on parle. Il y a beaucoup de choses. Oui, c'était pendant la crise des subprimes. C'était vers le... On est arrivé en 2011. C'était la crise des subprimes. C'est vrai qu'il y avait aussi un moment... Alors lui, il a une grande chance qu'il ait un patron qui est un type extraordinaire, qui a toujours gardé sa cellule. Il a gardé tout le monde. Mais c'est vrai qu'autour de nous, les gens, ils perdaient leur travail, chacun... Donc, il y avait aussi des changements, on va dire. C'était plus Kef, quoi. C'était un peu glauque de vivre là-bas. Mais on avait aussi des... On s'est fait des très, très bons amis, qui encore aujourd'hui sont nos très bons amis. Mais c'est vrai qu'il y a eu un petit... Mais ça ne nous a pas impacté à nous, personnellement. Oui, parce que vous saviez que vous alliez venir en Israël, d'autre façon, pour continuer, poursuivre votre chemin. Alors, Israël, aujourd'hui, vous faites l'expérience de la maternité. Vous avez des enfants supplémentaires. Vous êtes, on va dire, une maman israélienne. Donc, plus de nannies, plus de femmes de ménage, c'est fini. Femmes de ménager, je dois dire hommes de ménage. Très bien, d'ailleurs. Mais la vie, elle a changé. Je suis passée de ce qu'on appelle une Jap, une Jewish American Princess, à une maman israélienne. Mais une maman israélienne épanouie ? Ma vie, elle a plus de sens. Elle a vraiment un sens ici. C'est-à-dire que je me sens que je fais partie du groupe, je fais partie de la société. Je m'investis énormément dans ma communauté autour de moi aujourd'hui. Et j'ai envie de le faire. Et j'ai envie de participer à ce truc. Qu'est-ce que vous faites ? Alors, je fais, qu'est-ce que je fais ? D'abord, je suis très investie dans l'école. Je fais avec mon amie Liora Reutmann, que je salue. On est dans tous les vads des parents d'élèves. On a créé un projet Resed. Donc, plus ou moins chaque semaine, on amène une classe différente de l'école. Pas forcément nos enfants dans un quemaire. On leur fait trier. On leur explique ce que c'est le Resed. On leur apprend... Un quemaire de vêtements ? De vêtements. Donc, un endroit où on prête des vêtements. Où on donne même des vêtements. Enfin, ils peuvent acheter pour une somme... Des risoirs. Mais l'idée, c'est d'apprendre aux enfants qu'est-ce que c'est le Resed. D'avoir vraiment un projet éducatif au niveau du Resed. Et puis, bon, pour les petites classes, à l'Afbet, on a d'autres projets. Mais en gros, c'est vraiment... Vous êtes impliquée. Oui, ça me prend pas mal de temps, quand même. Mais c'est une joie, parce que je trouve que c'est quelque chose qu'il faut transmettre, qui est important. Alors, vous avez l'impression d'être mieux comprise aujourd'hui que vous êtes revenue vivre ici en Israël. Des gens comprennent. Pourquoi vous êtes là ? Alors, j'ai deux choses. Un, ce côté très sioniste que j'ai en moi, j'ai l'impression que les gens qui sont autour de moi le partagent. Alors qu'aux Etats-Unis, c'était pas forcément quelque chose qui était dans l'air du temps avec les gens autour de nous. Les gens, ils ont d'autres... Enfin, il y a une raison pour laquelle on part aux Etats-Unis et une raison pour laquelle on part en Israël. Mais par contre, je suis très souvent fâchée. C'est-à-dire que j'ai plein d'énervements depuis que je suis là. Et je me suis demandé si le problème venait de moi ou de la société autour de moi. Vous allez la changer, la société, si c'est déjà ? Il y a plein de trucs. Par exemple, aux Etats-Unis, on reçoit un produit qui marche pas. Vous appelez le lendemain, ils vous en ont un deuxième. Oui, non, ça, c'est pas comme ça. Vous avez votre machine SodaStream qui marche pas. Vous les appelez, il se dit, ah, pas de problème, je t'en envoie une autre. Ta machine à laver, même chose. Ça, ici, c'est pas exactement comme ça. Et puis, voilà, c'est un pays qui est beaucoup plus jeune. Il y a beaucoup de choses à faire encore. Maintenant, ce que je dois dire honnêtement, c'est que quand j'ai fait mon Allian en 1998, le service, c'était vraiment la catastrophe. Je m'énervais énormément. Maintenant, je m'énerve toujours, mais moins. Je trouve que les choses ont beaucoup évolué en bien. Il y a encore du travail à faire. Bien sûr, mais comme tu l'as dit, c'est un jeune pays. Alors, comme on a commencé cette émission Alias Tour, on va la finir avec une petite pensée à ton grand-père, parce qu'aujourd'hui, comme tu l'as dit, c'est bientôt Sa'Ascara. Et juste, je voulais vous poser une question. Vous êtes combien de descendants du Rav Chouchna en Israël ? Alors, on ne se compte pas régulièrement, mais on a fait, il n'y a pas longtemps, un Shabbat où pas tout le monde est arrivé et on était à peu près 70, inclut ma grand-mère. On s'est retrouvés dans un endroit et on a fait tous Shabbat ensemble. Donc, la plupart de ses descendants vivent en Israël aujourd'hui ? Tous. Je crois qu'on est une trentaine de cousins, tous sauf mon frère. Ok. Bon, joli parcours en tout cas. Merci beaucoup d'avoir témoigné. Voilà, c'est intéressant d'avoir un parcours francophone, américain, israélien, de faire un peu... Tu dois avoir d'autres gens qui vont peut-être se reconnaître dans ton histoire. Je tiens à dire que je suis très heureuse d'être là, même si je m'énerve, même si... Non, je ne me verrai pas. Je suis retournée il n'y a pas longtemps aux Etats-Unis pour des raisons familiales. Et c'est vrai que c'est sympa. C'est vrai que Manhattan, c'est spécial. Mais c'est ma place, elle est ici. Et je le vis pleinement. C'est vraiment... Il n'y a pas de doute là-dessus. Ok. Bon, en tout cas, on te souhaite de continuer. Tu as un très beau projet qui s'appelle Dream Lies. On en a parlé dans une autre émission. On te souhaite beaucoup de succès. Continuez à vivre ici, à lever ta famille. Merci beaucoup. Et à continuer d'être heureuse en Israël. À bientôt. Au revoir. Ciao. Ils ont relevé le défi de l'Aliya. Studio Qualita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous. C'est vous, c'est vous. C'est vous, c'est vous. C'est vous. C'est vous.